Le verdict prononcé ce samedi 20 juin 2020 par le ministère public condamnant Vittel Kameridirkab du chef de l'état à 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité et interdiction de vote avec confiscation de ses biens dans le procédé de son jour, la population quinoise s'en réjouit. Le public condamnant Vittel Kameridirkab du chef de l'état de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité et le public condamnant Vittel Kameridirkab du chef de l'état de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité. Le public condamnant Vittel Kameridirkab du chef de l'état de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité. Le public condamnant Vittel Kameridirkab du chef de l'état de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité. Faut le foutiner ça là. 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 Faut le foutiner. On va baisser quoi? par les juges pour l'autre raison du fait que le juge condamne en confiscation les personnes qui n'ont pas été appelées au procès, notamment Mme Kamere, Zoraïa et Massaro qui est en train d'attendre son jugement. Le juge évoque une circulaire déjà abrogée, dépassée caduque, en lieu et place d'appliquer le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, les juges sont les réfugiés derrière une circulaire qui a été d'ailleurs abrogée par son auteur. Le juge évoque l'article 162 de la Constitution qui leur impose la souciance en cas d'exception de la Constitutionnalité, curieusement, ils évoquent cette disposition constitutionnelle et ne l'observent pas. Il y a encore tant d'autres juges qui ne sont pas parvenus à démontrer à ce que dans cette preuve, au-delà de tout autre raisonnable, que le fonds public aurait transité même à titre précaire par Tal Kamere. Alors que tout autre prévenu, Jamal et Mohime, ont reconnu avoir reçu de main de l'État congolais, sans qu'il y ait rétrocession, sans qu'il y ait caméres servent d'intermédiaires, toutes les sommes liées à leur charge. Donc, pour toutes ces raisons, notre client ira à la paix. Et nous croyons que la sagesse de la Cour d'appel jouera en faveur de notre client. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Vital Kamere a été plutôt victime d'un acharnement politique? Je pense que c'est le cas de le dire parce que nous sommes toujours habitués à lire le jugement des juges. Nous avons constaté également que le juge avait des difficultés de lire certaines lignes de son jugement. Si le jugement était l'œuvre du juge, il n'aurait pas hésité en prenant quelques ou beaucoup de secondes à déchiffrer ce qui était écrit. Alors que c'était, le jugement était sous caractère typographique. Maître Jean-Marie Kabenguela, merci. Elle reflète l'ampleur des actes commis par Vital Kamere, Jamal et Mohindo. Ils ont trahi leur serment, principalement les deux agents de l'État, Vital et Mohindo. Et le tribunal a pris en compte les conséquences que le peuple congolais a subies à cause de leurs actes. Et les peines leur administrées leur conviennent ainsi qu'à M. Jamal. Nous félicitons l'ensemble de la justice, le tribunal en particulier. Non, bon, nous n'avons pas la même impression. Peut-être qu'il fait allusion au fait que le tribunal a ordonné la confiscation de tous les biens immeubles qui ont été acquis avec les fonds détournés par Vital Kamere. Lesquels biens ont été pour la plupart mis en ordre de ces individus, mais la confiscation frappe Vital Kamere parce qu'il a été établi que toutes ces personnes, leurs noms ont été utilisés tout simplement pour couvrir les biens, les dissimuler. Il en est de même aussi des fonds importants qui ont été trouvés sur le compte de Mme Amida. On sait que c'est de l'argent, faisant partie de l'argent détourné sur les 57 millions. Et donc, la justice a déjà tranché, c'est l'esprit de la loi, de faire ordonner la confiscation de tous les fonds et tous les biens qui auraient été tirés de ce détournement. Il y a déjà un procès contre M. David Blattner pour détournement de 40% des fonds lui alloués dans le cadre de la construction des 400 moutons. Il y a aussi les directeurs généraux des fonds NER, celui de l'OVD, celui de l'Office des routes qui sont aussi dans un autre procès pour avoir détourné les fonds publics. Et donc, c'est une très bonne action. La CAGE soutient ça jusqu'au bout. Ça doit sonner un signal fort pour tous les autres mandataires, des ministres qui doivent savoir que la corruption, le détournement des nés publics, le blanchiment des capitaux, l'enrichissement illicite ne sera plus accepté. Et dès qu'on mettra, tu tombes dans ça, on met la main sur toi, on va te châtier avec le maximum de la peine et confisquer tous les produits de ce détournement ou de corruption. Mais c'est une bonne chose, c'est son droit qui lui est garanti par la Constitution. Nous lui souhaitons une bonne chance et il doit le faire avec beaucoup d'efficacité parce que rien ne leur assure que cette condamnation pourra être modifiée au vu des pièces qui sont dans les dossiers. C'est facile de faire l'appel, mais il faut en avoir les moyens pour faire changer le jugement.